Générique ... Bonjour à tous, à l'heure des contestations, des mouvements, des gilets jaunes, les insoumis veulent y croire, mais en lien les sondages, pas sûr, vu que le peuple soit vraiment derrière eux, à l'approche des européennes, qu'est-ce qui pêche les différentes sorties, les coups d'éclat de ces principales figures, ont-elles lassé ? Les Français, y a-t-il un problème de message également sur le fond ? À Lyon, il y a bien l'avenir en commun, mais son cofondateur a annoncé qu'il renonçait à être tête de liste dans le premier arrondissement. On en parle avec Elia Thaubin, c'est parti pour Passe à Passe. Bonjour Elia Thaubin, j'ai dit une bêtise sur le nom ? Vous avez dit l'avenir en commun et c'est Lyon en commun. C'est Lyon en commun, pardon, je confonds. – Ok, vous avez donc, je le disais, dernièrement annoncé ne pas vouloir être tête de liste dans le premier arrondissement. C'est quoi, vous en avez déjà marre de la politique ? – Non, non, c'est que, écoutez, c'est un choix, un choix évidemment personnel, qui n'est pas un retrait de la vie politique, mais qui est juste de dire qu'aujourd'hui, j'ai aussi d'autres aspirations personnelles que celles de devenir maire d'arrondissement, mais pour autant, je reste mobilisé dans la démarche que j'ai initiée avec Nathalie Péin-Gilbert de Lyon en commun, qui est une démarche citoyenne qui a vocation à écrire un projet pour la ville dans la perspective de 2020. Et que, voilà, j'ai toujours dit que j'étais contre la professionnalisation de la politique. J'essaye de m'y tenir et je sais qu'il y a des gens, que ce soit la France insoumise ou autres autour de moi, qui sauront aussi prendre le relais. Et moi, je veux pouvoir accompagner ce passage-là de relais, mais je resterai de toute manière mobilisé sur le premier arrondissement, quoi qu'il en soit. – Il y a plusieurs choses qui interpellent dans ce que vous dites. D'abord, c'est quoi ces aspirations personnelles ? – Non, mais ça, c'est des choix de vie. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai été élu en 2020, enfin en 2014, quand j'avais 20 ans, et j'ai été le seul élu parti de gauche France insoumise de Lyon. Donc, c'est un investissement qui est effectivement prenant, un investissement du quotidien. J'ai mené une campagne législative également jusqu'au second tour qui a été effectivement très prenante également. Et voilà, je pense que si demain, on est amené à gagner la ville de Lyon, à gouverner la ville de Lyon, il est aussi important que d'autres visages puissent émerger. Donc voilà, je vais pouvoir permettre aussi cette évolution-là. – Et vous voulez en faire moins ? – Non, je veux juste jouer un rôle différent. Les signataires de l'appel de Lyon en commun vont à un moment donné aussi devoir choisir des représentants, des porte-parole, et je veux pouvoir jouer un autre rôle que celui de maire d'envissement. – Mais quand vous parlez comme ça, que vous dites, il faut que d'autres visages émergent, même les bien plus âgés que vous ne disent pas ça. – Ah, pardon, il y a trois ans, vous avez été élu, quatre ans ? – Oui, oui, c'est ça, oui. – Vous avez eu 20 ans, je veux dire, on n'a pas fait le tour non plus. – Non, 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 mais je ne suis pas non plus dans une position de… – C'est étonnant ce discours, déjà. – Parce que c'est aussi ma façon de voir la politique. Moi, je conçois, j'ai pris beaucoup de… – Vous êtes quand même loin de la professionnalisation, là, à votre niveau. – Oui, oui, mais justement, à 25 ans, c'est aussi le moment où à un moment donné, on doit aussi se donner des orientations professionnelles, et ça fait partie de mes aspirations. Mais j'ai une certaine estime pour ce que représente le fait d'être élu. Pour moi, ça ne doit pas être considéré comme un plan de carrière avec des objectifs de carrière, mais bien comme une mission que les électeurs nous donnent, qui est un mandat et qu'on doit remplir la mission pour laquelle on a été élu et qu'après qu'on a terminé cette mission, aussi d'autres personnes peuvent jouer ce rôle-là. Ça fait partie, je crois aussi aujourd'hui, de ce renouvellement qui est nécessaire du fait que chacun des citoyens doit contribuer à l'organisation de la cité, en tout cas à réfléchir sur les thèmes du quotidien, et notamment sur des échelons comme celui d'une mairie d'arrondissement. – Au-delà de vos choix de vie personnels, professionnels, il y a le contexte politique aussi qui joue dans cette décision ? – Je ne crois pas, non, non, c'est particulièrement un choix qui me concerne. Sur le cadre politique, le contexte politique, je reste pleinement engagé au sein de la France insoumise, je ne remets en aucun cas en cause cet engagement-là, et je reste également pleinement engagé dans la démarche de Lyon en commun qui va émerger au lendemain des Européennes. – Mais donc vous l'avez dit, vous êtes resté engagé dans ces municipales, à Lyon, vous pensez pouvoir rassembler la gauche ? – Disons que notre objectif n'est pas forcément celui de rassembler la gauche, notre objectif est de rassembler les forces vives qui aujourd'hui existent sur Lyon et qui ne se réclament pas forcément de la gauche. On voit, moi j'ai vu notamment dans la campagne législative que nous avons menée, le fait qu'il y avait effectivement un certain nombre d'initiatives citoyennes qui pouvaient apparaître sur le territoire lyonnais, d'initiatives à la fois démocratiques, à la fois écologiques, et qu'on veut s'appuyer sur ces propositions qui existent aujourd'hui et pouvoir les faire émerger à l'échelle d'un programme municipal. C'est plutôt l'objectif qu'on affiche. On a souvent, on va dire, on dépeint souvent Lyon comme une ville, vous savez, de centre droit, avec une tradition catho-bourgeois, du consensus. Et je crois que ce portrait-là qu'on a fait de Lyon a été vrai à un moment donné, mais qu'aujourd'hui on a une certaine évolution, on l'a vu notamment avec le score des législatives, que ce soit sur la première circonscription où j'étais, que ce soit sur la deuxième avec Nathalie Perrin-Gilbert, ou sur la troisième avec Pascal Lebrun, la France insoumise arrive au second tour des législatives. Et on sent qu'il y a une aspiration qui est aujourd'hui beaucoup plus sociale, beaucoup plus écologique, d'une ville qui ose finalement. Et c'est en tout cas à cette aspiration-là qu'on souhaite donner un souffle dans le cadre de Lyon en commun. – Avec qui est-ce que vous parlez quand même comme acteur politique ? – Pour le moment, en tout cas, cet appel a été lancé à la fois par Nathalie Perrin-Gilbert et par moi, dans cette responsabilité qui était la nôtre de devoir dire, aujourd'hui, il existe une alternative écologique, démocratique et sociale face à Gérard Collomb, c'est quand même ça l'objectif principal. C'est qu'aujourd'hui, on a une ville qui s'est repliée sur elle-même, d'un pouvoir qui était centralisé, d'un pouvoir à bout de souffle. Et je crois qu'on a besoin de revivifier en quelque sorte la ville. Et ça doit passer par un certain nombre de mesures et de propositions qui vont dans le sens d'une vie démocratique renouvelée, une ville écologique, etc. – Est-ce que les élus socialistes vous intéressent ? Est-ce qu'il en reste ? Mais encore ? – Non, honnêtement, les élus socialistes lyonnais ont rejoint la Macronie assez facilement. – Pas tous, il y a Anne Kronbeck. – Oui, mais la Villeurbanne, donc… Non, mais tout ça pour vous dire qu'on ne réfléchit vraiment pas en ces termes. On est dans un objectif de dynamique citoyenne. Et on n'est pas dans l'idée de dire… – En snobant les élus. – Comment ? – En snobant les élus. – Ce n'est pas en snobant les élus, c'est qu'aujourd'hui on a annoncé le fait de dire que voilà à peu près les valeurs qui étaient les nôtres, voilà le cadre sur lequel on souhaite se rassembler, notamment sur le bilan de la mairie du 1er rendissement qui a un bilan local avec des réalisations fortes politiquement et puis des prises de position. Et on souhaite s'appuyer sur ce bilan pour essayer de s'aimer sur la ville. Et donc on va organiser un certain nombre d'assemblées citoyennes. La première devrait avoir lieu début janvier qui aura pour ordre du jour de travailler sur cinq axes programmatiques, sur des ruches et où chacun des citoyens pourront contribuer à ce travail collectif. Et derrière on va écrire un programme et puis après les européennes, on décidera de qui pour représenter. Donc on fait, on va dire, une démarche qui peut être un peu inverse de celle de Gérard Collomb, Pascal Blach ou autres qui ont tendance à dire voilà ma personne, mon projet, ma vision de la ville, qui même me suivent. Et bien là on est plutôt sur une démarche inverse en partant d'abord de ce qui se passe sur le terrain lyonnais. – Bon, vous rayez les socialistes, il n'y en a plus beaucoup, vous dites ici. Finalement il y a peu d'élus France Insoumise aussi à Lyon par rapport à la moyenne nationale quand on regarde. – Oui, oui, également parce que la France Insoumise n'existait pas en 2014 et l'élan qui a été le nôtre a été subi des législatives. Mais je compte bien à ce qu'on puisse avoir demain… – Je parle à Lyon par rapport à d'autres villes par exemple. – Je pense qu'en tout cas en 2020 on aura l'occasion d'avoir plusieurs mairies insoumises que ce soit à Lyon ou au travers de tout le pays. C'est en tout cas l'objectif qu'on affiche et qui serait évidemment légitime en termes de représentativité que la France Insoumise ait sur la scène politique. – Qu'est-ce qui gêne ? Est-ce que vous avez peut-être du mal à vous implanter dans une ville qu'on décrit comme trop consensuelle politiquement ? – Non, honnêtement je ne crois pas qu'on ait du mal à s'implanter. On a fait la démonstration notamment en mairie du premier arrondissement qu'on pouvait être force de proposition et force de position. – Mais quand on voit Nathalie Perrin-Gilbert par exemple, – Mais elle a quand même quelques problèmes avec la France Insoumise. Elle ne souhaite pas y être affiliée. – Elle n'a pas de… – Avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. – Je ne crois pas qu'elle ait de problème particulier avec la France Insoumise. La preuve, on a lancé cet appel ensemble. Et notamment elle a appelé à soutenir la France Insoumise lors de la campagne européenne et des actions européennes. Et notamment il y aura une membre du GRAM, Malika Haddad, qui sera sur la liste de la France Insoumise aux européennes. Donc je ne crois pas qu'il y ait de problème de ce point de vue-là. – Elle a refusé d'être sur la liste des États européennes, Nathalie Perrin-Gilbert ? – À ce que je sache, Nathalie Perrin-Gilbert est concentrée sur la ville de Lyon et notamment en tant qu'honneur d'histoire. – Donc elle a dû refuser ? – Je crois qu'en tout cas elle est aujourd'hui sur la ville de Lyon et que les Européennes n'ont jamais été pour Nathalie Perrin-Gilbert un objectif. – Vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale ces derniers jours. Est-ce que c'est digne d'un député de dire arrêtez de prendre les gens pour des bolosses ? Employez ces termes quand on est député. – Je crois que c'est toujours intéressant de faire venir dans l'Assemblée nationale aussi le langage qui peut être parfois celui du quotidien ou celui de certains Français. – C'est pour faire peuple ? – Ce n'est pas pour faire peuple, c'est qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans la langue de bois et dans le politiquement correct. – Parce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui viendrait du bas-monde, comme on dit, quelqu'un qui est un ouvrier, qui n'est jamais allé sous les dorures de l'Assemblée nationale ou d'ailleurs, s'il était convié, invité à l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'une journée, il viendrait en survêtement et il en pourrait des termes comme ça. – Je vous dis que je pense que ça fait partie aussi de cette idée de dire voilà, on n'est pas obligé d'être toujours dans le politiquement correct et dans la langue de bois. pour autant, effectivement, on n'est pas non plus obligé d'être toujours dans un langage grossier ou autre. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose peut-être naturel. – Pas vraiment naturel, en fait, il y avait un pari sur Twitter avec un animateur qui s'appelle Coé, qui lui avait défié de prononcer ce mot dans l'Assemblée, ça l'amuse, c'est donc un jeu, l'hémicycle. – J'ignorais, j'ignorais, effectivement, je regrette la manière et je pense que ce n'est pas forcément élevé le débat. Mais bon, je ne connais pas forcément – Je parlais aussi des survêtements parce que plus généralement, ce n'est pas les premiers coups d'éclat. Est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant quand on aspire à être aux responsabilités, le coup d'éclat permanent, le spectacle permanent ? Est-ce que c'est sérieux ? – À quoi vous faites référence ? – Je pense qu'on peut à François Ruffin, quand il vient en survêtement à l'Assemblée nationale ou quand on… – Il n'est pas venu en survêtement, il est venu avec un maillot d'un club sportif de sa circonscription de foot pour dénoncer les restrictions budgétaires et de manière générale qui pouvaient être faites sur… – C'est pas du spectacle, quand on amène un panier de courses avec des… – Mais c'est pas du spectacle, le symbole est important en politique. Je crois que la force qui a été celle de la France Insoumise et du groupe parlementaire, c'est d'avoir amené et d'amener encore actuellement des problématiques du quotidien dans l'Assemblée. Et aujourd'hui, la demande qui est faite notamment de la part des Français ou des Gilets jaunes sur plus de représentativité, sur le fait qu'il faut qu'on ait à l'Assemblée nationale des gens qui viennent du peuple, entre guillemets, je crois que la France Insoumise a su l'incarner, et notamment par la sociologie même de notre groupe. On a des députés qui sont aides-soignants, qui ont des BTS et qui ne sont pas forcément des avocats ou des fils de médecins comme ça peut être le cas pour d'autres. – Il y en a partout, des médecins, enfin pas des aides-soignants, il y en a dans tous les groupes. Le gros sujet du moment, c'est ce fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'était une idée portée par la France Insoumise depuis la présidentielle. Il se retrouve désormais au cœur des revendications des Gilets jaunes, ce qui reste encore sur les ronds-points. Comment ça marcherait très concrètement ? Expliquez-nous comment ça fonctionnerait si demain, le RIC était légalisé ? – Effectivement, déjà pour répondre, c'était dans notre programme de l'Avenir en commun qui avait également la particularité de proposer une 6e République, donc dans cette idée de relancer un élan démocratique, de tenter de réussir à faire peuple, entre guillemets, et notamment par un certain nombre de mesures comme le référendum révocatoire pour les élus ou autres. Et donc effectivement, le référendum d'initiative citoyenne permettrait, dans la proposition qui est faite par la France Insoumise, d'abroger des lois déjà existantes ou de proposer des lois. – Mais combien, par exemple, il faudrait être quoi ? Un groupe de 1 000 personnes ? – Non, ça je pense honnêtement que c'est à définir au moment du débat parlementaire. – C'était dans le projet de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, donc… – Mais il faut qu'on jauge la question de l'échelon, je ne vais pas vous donner comme ça un chiffre parce que ce n'est pas ça l'objet. – Mais en gros, qu'un groupe de personnes suffisamment important, le chiffre reste à définir, un pourcentage, puisse dire, – Dimanche, dans trois semaines, on pose cette question-là à tous les Français. – Je pense qu'en tout cas, ça permettrait d'être dans une démocratie un peu plus directe et qu'aujourd'hui, on en a réellement besoin. Je voudrais juste donner un exemple, parce qu'on parle du référendum d'initiative citoyenne à l'échelle nationale, mais je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à toutes les échelles des collectivités, à tous les échelons de la proximité, de permettre plus d'échanges entre les élus, entre les représentants politiques et les citoyens. Et notamment à la mairie du premier arrondissement, on a mis en place un conseil territorial qui vise à permettre à des associations de commerçants, à des collectifs d'habitants ou autres, de pouvoir interpeller des élus, de pouvoir siéger en conseil d'arrondissement pour faire avancer des questions du quotidien. Et donc ce rapport du rendre compte, ce rapport politique et cet échange permanent entre le citoyen et l'élu, est aujourd'hui ce dont on a besoin. – Mais pourtant, vous parlez des élus, mais là vous les remettez en cause, vous remettez en cause la démocratie représentative ? – Non, je pense que ça permettrait même justement de légitimer davantage les élus. – Ne serait-ce qu'à l'échelle de l'arrondissement de Lyon, il y a des conseillers justement pour ça, il y a des élus qui représentent les électeurs, les habitants de cet arrondissement. Donc en quoi il y a besoin de les « court-circuiter » ? – Ce n'est pas les « court-circuiter », c'est amener le citoyen dans le débat démocratique. Par exemple, je parle du conseil territorial, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par des représentants de différentes structures. – Mais pourquoi il y a des élections déjà ? – Non, parce que là on est sur des sujets du quotidien, des sujets très concrets. – On a parlé de la question des rythmes scolaires, on a parlé de la question de la sécurité dans les pentes, on a parlé de la question de l'écologie, de la place des vélos, des questions très diverses qui concernent le quotidien. Et l'idée ce n'est pas que tous les 6 ans on remette les sujets à zéro, mais qu'il y ait une évolution, une progression du débat et des problématiques au cours du mandat. Et donc grâce à ce type d'initiative, je ne dis pas que c'est la seule, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer davantage de liens entre les deux. – Et donc ça primerait surtout, ce serait entre guillemets le vote suprême, celui des électeurs direct ? – Je pense qu'il faut en tout cas prendre davantage en considération si on décide de mettre en place réellement ce référendum d'initiative citoyenne, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un gadget pour faire joli, mais qu'on le prenne réellement pour ce qu'il est. Et je regrette d'ailleurs qu'en 2005, le référendum où le peuple français a dit non à la constitution européenne ait été court-circuité, comme vous dites, notamment par le gouvernement. Et je pense que si demain on décide de mettre en place ces référendums, il faudra les respecter pour respecter la souveraineté du peuple. – Et donc on pourrait relégitimer tout ? – Relégitimer tout, je ne suis pas sûr que ce soit… je pense qu'il y a un certain nombre de grands principes qui sont ceux de notre constitution. – Je vous donne un exemple qui a fait polémique ces derniers jours, le mariage pour tous, c'est Alexis Corbière qui l'a suggéré qu'un référendum d'initiative citoyenne pourrait reposer la question, reposer le débat. – Il faut regarder l'interview dans son ensemble. – Ah oui, je vais regarder. – Ce que dit Alexis Corbière, c'est que, effectivement, dans la logique référendum d'initiative citoyenne, on doit pouvoir parler de tous les sujets. et donc que si demain on était amené à… on pourrait relégitimer le mariage pour tous. Bon, moi je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée et que pour autant il faille aller dans cette logique-là. Mais cette idée en tout cas est de dire que tous les sujets doivent pouvoir être abordés. Il faut avoir confiance dans la démocratie, confiance dans le débat politique, confiance dans le débat démocratique, et c'est le pari qu'il faut faire. – D'accord, donc on a regardé la même interview, on est d'accord, on dit la même chose. Alexis Corbière dit qu'on peut tout relégitimer, on peut reposer tous les débats. – Alors, moi je vous dis qu'il y a un certain nombre, pour moi, de valeurs et de principes qui sont ceux de notre constitution et qui n'ont pas forcément à être redébattus pour autant. Et notamment, je pense à… puisque on a parlé aussi de l'abolition de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort est dans la constitution et ressortir ce débat serait aujourd'hui complètement pour le coup illégitime. – Quel regard vous portez plus généralement sur ce mouvement et cette contestation ? – Juste une chose, d'ailleurs sur la peine de mort, puisque vous en parlez, à l'époque, sur les sondages, on aurait fait un référendum. – 60% des Français étaient plutôt défavorables à l'abolition de la peine de mort. Et c'est pour ça que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, à savoir que… – Et ce n'était pas dans la constitution, à l'époque. – Mais, bon, c'était une autre époque. – Parce que est-ce que ça n'ouvre pas les portes à tous les populismes de pouvoir poser les questions directement à tout le monde et n'importe qui ? – S'il y a une démocratie représentative, est-ce que ce n'est pas pour ça aussi ? – La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse faire confiance à l'intelligence collective, mais ça nécessite évidemment d'avoir un débat politique conscient, d'avoir un débat politique posé, réfléchi… – Mais les gens dans leur ensemble sont toujours posés, non ? – Non, mais bon, ça après, c'est des évolutions. – Voilà. – Non, mais parce que des fois, avec des drames qui arrivent, notamment des attaques terroristes, je pense qu'on pourrait reposer la question à des gens sur la peine de mort, peut-être que des gens seraient majoritaires pour la peine de mort encore aujourd'hui. – Je ne sais pas, je ne serais pas… – Sur le coup de l'émotion. – Moi, je pense qu'en tout cas, il faut que le rôle aujourd'hui du politique est à la fois de traduire des aspirations populaires, et notamment aujourd'hui, celle qui est flagrante, qui est la question de la justice sociale, et qui est en même temps aussi de donner des orientations. Et le politique se doit aussi de fixer des caps, fixer un cadre, fixer par des valeurs, et que ça, on ne doit pas y déroger. Donc voilà à peu près où je me situe. – Quel regard vous portez plus généralement sur ce mouvement, donc, et cette contestation des Gilets jaunes ? – Je crois que ça… Moi, la mobilisation des Gilets jaunes m'a fait penser à… avec une autre manière, évidemment, et avec une autre sociologie, à la mobilisation de mis debout. Parce que je crois que dans ces deux mobilisations, on a eu le sentiment d'une envie de plus de démocratie, d'une envie d'être écouté, d'une envie de s'approprier aussi le débat public, d'être visible, de s'approprier l'espace public même. Et de ce point de vue-là, il faut entendre cette revendication. – Ça a été fait pour le coup ? – Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ça a été… – Le président qui s'est exprimé solennellement… – Oui, mais quand on voit qu'aujourd'hui encore les différentes assemblées des Gilets jaunes revendiquent un acte 6, revendiquent qu'ils n'ont pas été entendus, on voit bien qu'ils n'ont pas été convaincus par le président. – Il y aura toujours des gens déterminés, à bout, qui resteront là jusqu'au bout. Après, il faut dire la vérité, ils ne sont plus aussi nombreux, sur les ronds-points en tout cas, et encore moins appelés à manifester à Paris, parce qu'il y a eu des campagnes médiatiques qui ont été particulièrement immondes de la part de certains médias à l'encontre des Gilets jaunes. Et pendant des semaines, on a fait que… – Leur donner la parole ? – Non, je ne crois pas, mais davantage de tuer le mouvement en expliquant que c'était des casseurs, en expliquant qu'ils allaient beaucoup trop loin, etc. Et je pense que ça n'a pas permis d'écouter les réelles revendications sociales qui étaient portées par les Gilets jaunes. – Ce n'est pas faute de leur avoir donné la parole et de les inviter en plateau à débattre, notamment face à des ministres, directement, ce qui n'était quand même pas chose gagnée au début. Comment vous expliquez que ce mouvement profite surtout à Marine Le Pen, en fait, aujourd'hui ? – Alors ça, je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez pour une telle affirmation. – Il y a plusieurs sondages. – Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que les Gilets jaunes dépassent l'ensemble du clivage politique et de la scène politique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de mouvements se retrouvent aujourd'hui particulièrement déstabilisés par ce mouvement. les revendications qui ont été celles des Gilets jaunes, notamment celle de l'augmentation du SMIC ou l'augmentation des salaires, celle du référendum d'initiative citoyenne, celle d'un salaire maximum dans l'entreprise, etc. C'est des revendications qui étaient dans notre programme de l'avenir en commun. Et je crois que la campagne européenne, à Lyon on va la mener derrière Benoît Schneckenburger et Maliké Haddad, va être un moment très important de la vie politique contemporaine, notamment par rapport à ces différentes revendications sociales. – Comment on relance l'économie ? Comment on peut permettre à ces gens qui sont au chômage de trouver un emploi, de gagner plus, quand ils n'ont pas toujours les facultés, ils n'ont pas eu la formation pour ? – Déjà je pense qu'il faut récupérer l'argent au istro, à savoir que quand on a d'un côté le gouvernement… – Par exemple l'ISF qui représente déjà 3 milliards. – Donc si on reprend l'ISF, en quoi ça va permettre aux gens de trouver un emploi, de gagner plus, au contraire ? – Je vais vous expliquer. D'abord l'ISF, on récupère déjà 3 milliards, ensuite on récupère sur toute la fraude fiscale qui a été évaluée à hauteur. – Oui mais la fraude fiscale, si on pouvait la récupérer, c'est comme dire, on n'est pas demain qui est plus délinquant, ça ferait des économies pour la sécurité. – Non, la fraude fiscale, ça dépend juste d'une certaine volonté du politique. Ces 100 milliards, déjà avec ces 100 milliards, on peut lancer un plan de relance qui relance évidemment l'économie. Et quand je parlais de l'augmentation des salaires, l'augmentation des salaires permet aussi de revivifier l'économie réelle et sortir des spéculations financières. – Et puisqu'on parle d'argent, vous participeriez dans quelques jours, le 5 janvier, au Forum national de la gratuité à Lyon. – Qu'est-ce que c'est que la gratuité en fait ? – Alors effectivement, le 5 janvier, on organise en partenariat avec l'Observatoire de la gratuité et la mairie du Premier Rendissement, le Forum national de la gratuité qui va être un moment d'échange avec un certain nombre d'experts, de représentants politiques et d'associations sur les thèmes de la gratuité. Et la gratuité, qu'est-ce que c'est ? La gratuité, c'est notamment la question des services publics, c'est la question… – Ah mais c'est pas gratuit ! – Mais c'est en tout cas notre revendication. – Je voudrais donner un exemple… – Oui, c'est très utopiste, il y a des gens… – Non, c'est pas… – Si vous travailliez, vous, pour ces services publics, vous souhaiteriez quand même être payés, ne serait-ce que pour pouvoir vivre ? Ces gens-là, vous allez payer, donc rien n'est gratuit. – Mais ils sont payés par l'impôt et qu'il faut justement un impôt plus juste. – Ah oui, mais donc on réclame moins d'impôts, plus de services, plus de gratuité, à un moment… – Je voudrais juste vous donner un exemple par rapport à la gratuité. Un certain nombre de villes en France ont mis en place la gratuité des transports en commun. Il y a eu une pétition à Lyon, notamment suite à l'annonce des TCL de l'augmentation encore une fois des tarifs, une pétition qui disait on veut la gratuité des transports en commun. Les TCL ont répondu récemment en disant on maintient la hausse de l'augmentation des tarifs. Et bien je crois que là, on est clairement sur une question qui mêle à la fois la question écologique et la question sociale. Permettre la gratuité des transports en commun permettrait évidemment, sur la question sociale, de décharger, on va dire, les citoyens de cette question-là, mais aussi permettrait d'un point de vue écologique aux citoyens d'abandonner la voiture, en quelque sorte, petit à petit, du centre-ville et d'aller davantage sur les transports en commun. – Juste une dernière question, il nous reste 15 secondes sur quelqu'un qu'on a beaucoup entendu sur l'écologie, revenante entre guillemets, si je puis dire, Ségolène Royal. On parle d'elle pour les européennes, elle a annoncé qu'elle souhaitait être candidate, pas forcément tête de liste. Quel regard vous portez sur cette candidature, elle qui est toujours très populaire à en voir les ventes de son livre ? – Aucun regard particulier, je… Non, non, c'est comme François Hollande, Ségolène Royal qui pensent qu'ils vont revenir. Je pense que ces gens-là appartiennent à l'ancien monde et n'ont pas compris l'incident de leçon et le fait qu'ils ont été inefficaces. Ségolène Royal a été ministre, elle n'a rien fait, donc je crois qu'elle n'est pas encore la bienvenue actuellement. – Merci beaucoup, Lydia Taubin, d'avoir été mon invité. Très bonne semaine à vous sur TLM et TLM.TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada